Genèse chapitre 5 Postérité d'Adam par 7 jusqu'à Noé Voici le livre de la postérité d'Adam. Lorsque Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu. Il créa l'homme et la femme, il les bénit, et il les appela du nom d'homme lorsqu'ils furent créés. Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance selon son image, et il lui donna le nom de Seth. Les jours d'Adam après la naissance de Seth furent de 800 ans, et il engendra des fils et des filles. Tous les jours qu'Adam vécut furent de 930 ans. Puis il mourut. Seth, âgé de 105 ans, engendra Énoche. Seth vécut après la naissance d'Énoche 807 ans, et il engendra des fils et des filles. Tous les jours de Seth furent de 912 ans. Puis il mourut. Énoche, âgé de 90 ans, engendra Kénan. Énoche vécu après la naissance de Kénan 815 ans, et il engendra des fils et des filles. Tous les jours d'Énoche furent de 905 ans. Puis il mourut. Énoche, âgé de 70 ans, engendra Mahala Leel. Énoche vécu après la naissance de Mahala Leel 840 ans, et il engendra des fils et des filles. Tous les jours de Mahala Leel, âgé de 65 ans, engendra Jered. Mahala Leel vécut après la naissance de Jered 830 ans, et il engendra des fils et des filles. Tous les jours de Mahala Leel, âgé de 962 ans, engendra Énoche. Jered vécut après la naissance d'Énoche 800 ans, et il engendra des fils et des filles. Tous les jours de Jered, âgé de 962 ans, puis il mourut. Énoche, âgé de 65 ans, engendra Métuchela. Énoche, après la naissance de Métuchela, marcha avec Dieu 300 ans, et il engendra des fils et des filles. Tous les jours d'Énoche furent de 365 ans. Énoche marcha avec Dieu, puis il ne fut plus, parce que Dieu le prie. Métuchela, âgé de 187 ans, engendra Lémèque. Métuchela vécu après la naissance de Lémèque, 782 ans, et il engendra des fils et des filles. Tous les jours de Métuchela furent de 969 ans, puis il mourut. Lémèque, âgé de 182 ans, engendra un fils. Il lui donna le nom de Noé, en disant «Celui-ci nous consolera de nos fatigues et du travail pénible de nos mains, provenant de cette terre que l'Éternel a maudite. » Lémèque vécu, après la naissance de Noé, 595 ans, et il engendra des fils et des filles. Tous les jours de Lémèque furent de 777 ans, puis il mourut. Noé, âgé de 500 ans, engendra Sém, Kam et Jafé. Genèse, chapitre 6 Corruption du genre humain Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit «Mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que cher et ces jours seront 220 ans. » Les géants étaient sur la terre en ces temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit «J'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repent de les avoir faits. » Le déluge Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Noé engendra trois fils, Sème, Cam et Japhé. La terre était corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violence. Dieu regarda la terre et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. Alors Dieu dit à Noé, La fin de toute chair est arrêtée par-devers moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais la détruire avec la terre. Fais-toi une arche de bois de Gophé. Tu disposeras cette arche en cellule et tu l'enduiras de poids en dedans et en dehors. Voici comment tu la feras. L'arche aura 300 coudées de longueur, 50 coudées de largeur et 30 coudées de hauteur. Tu feras à l'arche une fenêtre que tu réduiras en une coudée en haut. Tu établiras une porte sur le côté de l'arche et tu construiras un étage inférieur, un second et un troisième. Et moi, je vais faire venir le déluge d'eau sur la terre pour détruire toute chair et en souffle de vie sous le ciel, tout ce qui est sur la terre périra. Mais j'établis mon alliance avec toi. Tu entreras dans l'arche, toi et tes fils, ta femme et les femmes de tes fils avec toi. De tout ce qui vit, de toute chair, tu feras entrer dans l'arche deux de chaque espèce pour les conserver en vie avec toi. Il y aura un mâle et une femelle, des oiseaux selon leur espèce, du bétail selon son espèce et de tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Deux de chaque espèce viendront vers toi pour que tu leur conserves la vie. Et toi, prends de tous les aliments que l'on mange et fais-en une provision auprès de toi afin qu'ils te servent de nourriture ainsi qu'à eux. C'est ce que fit Noé. Il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. Amen. C'était Genèse chapitre 5 et Genèse chapitre 6. Que Dieu vous bénisse. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada